... La Suisse face à la Croatie, pour la troisième fois de son histoire, le Chablais a vibré pour une rencontre internationale de rugby. Une partie disputée à Montaix, logique, en Valais, seul le club local et celui de Sierre sont affiliés à la Fédération Suisse. Clairement, notre cantonnet est de loi, pas une terre de rugby. Malheureusement pas, et pourtant elle pourrait l'être, parce que les notions du rugby sont la fraternité, le combat, la troisième mi-temps, et puis pourtant les Valaisons sont doués là-dedans. Donc on a un peu de peine à comprendre pourquoi il n'y a pas plus de Valaisons qui sont intéressés, peut-être pour les a priori ou pour les peurs, que peut apporter ce sport. Le rugby véhicule l'image d'une discipline aux contacts, parfois rude, où les coups peuvent faire mal. L'apparence est trompeuse, certes l'engagement est viril, mais le fair-play de mise, chez les adultes, comme chez des jeunes d'une dizaine d'années. Ce n'est pas vraiment un sport dangereux. C'est très physique, c'est un sport, et ce n'est pas violent. On n'est pas là pour faire mal aux autres. Ce n'est pas le but. On est là pour marquer les essais. Plutôt il y a les petits bobos. Et souvent ce qu'on fait, c'est les enfants qui sont un peu peureux à la maison. Dès qu'ils ont fait une ou deux entraînements, les parents disent « Ah mais là maintenant, dès qu'ils font un petit bobo à la maison, ils ne pleurent plus, ils sont beaucoup plus à l'aise avec leur corps aussi. » Si quelques-uns ne trouvent pas leur marque et abandonnent très vite, la grande majorité des jeunes qui se frottent à la discipline adhèrent et continuent leur chemin avec de bonnes raisons à la clé. Faire un sport qui est différent des autres. Et après, quand ils essayent ce sport-là, ils s'aperçoivent que c'est l'un des sports les plus complets, les plus durs en exigence. Parce que ça demande de l'exigence mentale, des grosses ressources mentales et physiquement aussi des grosses ressources, que ce soit au niveau de l'endurance, de la vitesse, mais aussi au niveau de la technique. L'Ovalie chablaisienne compte plusieurs équipes de juniors et peut s'appuyer sur une formation masculine évoluant en Ligue Nationale B ainsi que sur une équipe féminine mixée avec Nyon. C'est issu de cette dernière que deux joueuses ont fêté ce week-end leur première sélection en équipe nationale. « Il y a une fierté du club, il y a une fierté de l'équipe féminine. On voit que le travail qu'on fait depuis quelques années porte enfin ses fruits et donc on est très très fiers d'elle. » Actuelle sixième de leur championnat, la première équipe chablaisienne ne vise pas forcément les sommets du classement. « La Ligue B c'est ce qui nous convient parce qu'en Ligue A il faut quand même avoir une deuxième équipe donc avec notre effectif ce n'est pas possible. Et c'est plus des joueurs quand même qui nous ressemblent donc il y a quand même beaucoup de Suisses comparé à certaines équipes de Ligue A où il y a peut-être plus des Français, des Anglais qui ont beaucoup plus d'expérience donc c'est peut-être moins amusant surtout pour des gens qui viennent de commencer le rugby donc on peut dire qu'on est bien pour le moment en Ligue B. » Pas d'ambition de jouer les premiers rôles en Suisse mais le club espère grandir encore. Ses portes sont grandes ouvertes. « Si un jour on peut créer une deuxième équipe, oui. Si un jour on peut avoir notre propre équipe féminine comme elles sont en entente avec Nyon et d'avoir un grand mouvement junior nous notre but c'est vraiment d'être un des plus grands clubs de Suisse même que c'est une petite ville. » Après avoir profité en 2007 de la fenêtre médiatique faite autour de la Coupe du Monde disputée en France, le club chablaisien espère remettre cela cette année. De la mi-septembre à la fin octobre l'Angleterre sera au centre de la planète rugby à l'occasion du 8e tournoi mondial de l'Histoire. À Montaix, on a déjà prévu de vivre à fond l'événement, de profiter de l'engouement pour recruter de nouveaux membres.